hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne mais je me suis dit que ça peut être intéressant de vous présenter les livres que j'ai le plus aimé depuis le début d'année qui sont sortis cette année donc j'en ai choisi cinq en français six en anglais qui sont tous sortis en 2023 je suis désolée vous allez peut-être entendre le bruit de mon ventilateur mais il fait super chaud et honnêtement je pouvais pas filmer sans le ventilateur sans ruisseller donc voilà j'espère que ça altère pas trop la qualité du micro mais sur ce on se lance directement dans la présentation des livres que j'ai sélectionné en premier et celui ci est très récent c'est la société très secrète des sorcières extraordinaires de sangu mandana qui est paru aux éditions lumen au mois d'août il me semble et celui ci c'est vraiment cosy fantasy avec de la romance beaucoup trop mignonne avec le trouble de la farm family qui est juste parfaitement réalisé je trouve et pour vous parler du résumé on y suit l'histoire de micah moon qui a toujours enfin presque toujours respecté trois grandes règles cacher sa magie dans les vidéos qu'elle poste en ligne elle fait juste semblant d'être une sorcière faire profil bas après tout qu'est ce que 14 mille abonnés et rester à l'écart des autres sorcières sauf à l'occasion de leur sacro sainte réunion trimestrielle la jeune femme a donc pris l'habitude d'être seul et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit un jour pourtant elle reçoit une intrigante offre d'emploi devenir la professeure particulière de trois jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du nord folk baptisée la maison de nulle part et voilà qu'en un seul coup de baguette magique et contre toutes les règles élémentaires de la sorcellerie elle se retrouve bientôt mêlée au secret de ces quatre autres aussi excentriques qu'attentionnés parmi eux jamie bibliothécaire irlandais grincheux mais contre toute attente attirant est prêt à tout pour défendre ses trois petites protégées or à ses yeux la nouvelle venue est une menace une menace incroyablement irritante alors que mika commence enfin à s'ouvrir aux autres l'idée d'avoir trouvé une famille une vraie et peut-être même plus fait peu à peu son chemin dans son esprit mais la magie est imprévisible et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser enfourchez vous aussi votre ballet magique et laissez vous ensorceler par cette romance feel good signé sangu mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur et franchement c'est exactement ce que le résumé nous laisse sous-entend c'est mignon c'est doux c'est romantique c'est des gens qui sont projetés ensemble par le destin et qui au final devaient se retrouver pour former cette magnifique petite famille donc voilà vraiment une la lecture feel good par excellence je trouve donc n'hésitez pas à aller le découvrir et normalement là quand cette vidéo est postée il y a un concours pour tenter de le remporter sur mon compte tik tok ensuite on passe à un livre en vo je vous ai pris le tome 2 parce que c'est le tome 2 qui est sorti en 2023 donc je triche un petit peu mais pour vous parler de la saga aux règles générales qui est her majesty's royal coven de juno dawson c'est vraiment un livre que j'ai adoré une urban fantasy en fait pour vous parler un petit peu de l'histoire dans cette société là on a donc les sorcières et les sorciers et les sorcières sont dans des coventes ça s'appelle et le covent principal de des du royaume uni c'est her majesty's royal coven et là on y suit cinq amis qui sont sorcières et qui ont participé à une grande guerre il ya des années et il ya une prophétie depuis quelques années qui dit que il ya un jeune garçon qui fera renaître le léviathan le léviathan c'est une des trois parties en laquelle a été coupé en fait satan pour éviter que l'entité soit trop puissante ils l'ont divisé en trois entités différentes dont le léviathan et on dit bah voilà ce jeune garçon fera revenir le léviathan et le covent va donc se diviser entre ceux qui décident qu'il faut tuer le jeune garçon pour bah voilà empêcher l'arrivée potentielle du léviathan et ceux qui disent que on ne peut pas se baser sur les prophéties puisqu'elles sont souvent très floues et libres d'interprétation et peuvent varier surtout en fonction de comment le futur évolue donc voilà ça va créer tout ça il ya plein d'enjeux il ya plein de trahisons et vraiment le tome 2 est pépite pour moi j'ai adoré suivre ce personnage qu'on a vraiment en majorité dans le tome 2 et je trouve l'histoire hyper originale j'ai rarement vu un livre avec je vais pas vous spoiler parce que c'est le tome 2 mais un personnage aussi intéressant bref j'en ai pas plus parce que j'ai retrouvé bien évidemment je me devais aussi de mentionner le tout nouveau franquet la faille qui est donc un thriller celui ci je l'ai absolument adoré on l'a eu un petit peu je crois que c'était un tout petit peu en avant première au salon du livre de paris et donc j'ai pu faire dédicacer mon exemplaire est donc celui ci c'est vraiment pour les fans de thrillers comment expliquer les thrillers de franctilier c'est souvent des thrillers où on pense que ça va être une histoire paranormale et où ça ne l'est jamais vraiment voilà pour vous dire c'est jamais de thriller paranormale mais on se dit toujours au début comment est ce que c'est possible que ce soit quelque chose qui se passe dans la réalité et c'est ce que j'adore il ya toujours une explication rationnelle entre guillemets mais ça vient nous pousser un petit peu dans les des retranchements de notre esprit et sur ce qu'on peut penser réel ou pas et c'est des thrillers qui sont toujours très bien ficelé avec des retournements de situations incroyables par contre c'est assez gore vraiment il ya des scènes et des descriptions qui sont vraiment cru donc il faut être préparé mais bon si vous lisez beaucoup de thrillers je pense que c'est pas quelque chose qui vous choque et celui ci s'est écrit au dos la frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qui n'y paraît le résumé nous dit une interpellation qui tourne au fiasco un officier admis à l'hôpital en urgence absolue pour le commandant charcot la lieutenant en belle et le reste de l'équipe la déroute est totale violente mais la soif de justice est plus forte que jamais ni à l'écart le temps que l'igpn tranche sur sa responsabilité charcot se lance alors dans des investigations en dehors de tout cadre légal une enquête dangereuse et éprouvante qui laissera des traces du fin fond d'une abbaye ancestrale au couloir austère d'un hôpital psychiatrique charcot va être confronté à la folie et découvrir que lorsque la science ignore l'éthique tout peut basculer est ce que j'ai aimé dans ce livre c'est la façon dont il aborde aussi des expériences de mort imminente et encore une fois sans partir forcément sur le paranormal mais sur qu'est ce qui se passe quand notre cerveau n'est plus oxygéné et pour autant il ya des gens qui sont réanimés parfois jusqu'à cinq minutes il me semble après que leur cerveau en fait qu'ils soient en mort cérébrale et pour autant certains n'ont aucun dommage et ça vient étudier tout ça on sent qu'il a fait énormément de recherches sur la mort le corps après la mort le corps pendant la mort le corps avant la mort bref et je trouve que du coup c'était extrêmement bien fait comme d'habitude avec son tillier je j'admire l'aspect recherche scientifique très poussée qu'il ya toujours dans ses ouvrages en vo comment ne pas vous parler de fortwing de rebecca yaros celui ci je vous le présente plus mais au cas où vous n'en auriez pas encore entendu parler c'est un livre où en fait les étudiants de cette académie un petit peu spéciale sont répartis en différents cadres ça s'appelle il ya les scribes il ya les healers il me semble donc les soignants il ya les riders dont ceux qui chevauchent des dragons et le quatrième je me souviens plus donc je veux pas vous dire de bêtises je vous le mettrai ici et notre personnage principal qui a 20 ans et qui s'appelle violet elle elle a toujours voulu faire partie des scribes de comme son père sauf que sa mère va lui dire écoute ma cocotte moi je suis commandante et je te dis t'as pas le choix tu vas chez les scribes tu vas chez les riders impensez tout sauf que violette elle a un handicap elle est un petit peu frêle elle a absolument pas envie en plus de faire partie des riders mais sa mère lui impose sauf que elle part pas très bien dans la vie violette puisque en plus sa mère elle a imposé aux enfants des rebelles puisqu'il ya eu un soulèvement il ya quelques années de d'intégrer de base le cadran des riders qui voient chez dragon celui où il ya plus de morts donc elle se dit comme ça c'est mieux et donc violette elle part aussi avec beaucoup d'ennemis et elle va se retrouver à intégrer la section des riders et essayer de survivre tant bien que mal puisque on va pas se mentir il ya la moitié voire les trois quarts des élèves qui meurent à peu près chaque année et elle va se retrouver à peut-être devoir former une alliance un petit peu incongrue avec normalement celui qui est censé être son ennemi puisque c'était le fils d'un des chefs rebelles et c'est écrit à la fin soyez diplômés ou mourrez pour vous donner un petit peu la vibe et voilà c'est pas forcément la meilleure fantasy de l'année parce qu'il ya des trucs qui pourraient être améliorés c'est sûr et certain pour autant c'est une des fantasy qui m'a le plus transporté j'ai été à fond de a à z j'ai pas pu m'empêcher de tourner les pages je veux en savoir plus sur l'histoire j'ai adoré l'alphimie entre les personnages je trouve que le world building hyper intéressant et un potentiel de dingue voilà il ya des trucs à reprocher il ya des gens qui n'aimeront pas pour autant moi j'ai été absolument bluffé par cette fantasy et j'ai trop envie de lire d'autres livres de cet auteur mais si vous voulez de la fantasy avec un world building de malade une intrigue politique poussé au maximum des personnages avec des personnalités extrêmement variées des protagonistes féminins hyper intéressant très poussé au centre de l'histoire là je vous conseille qui est sorti aussi en français un jour de nuit tombée a day of all the night de samantha shannon samantha shannon a dit qu'on pouvait les lire dans le sens qu'on voulait c'est à dire commencer par le priori de l'oranger enchaîner avec celui ci ou commencer avec celui là terminé avec le priori de l'oranger pour avoir lu les deux effectivement je pense que c'est pas plus mal de commencer par celui ci parce que je trouve que l'introduction au monde créé par samantha shannon est peut-être un petit peu plus digeste dans celui ci mais encore une fois c'est une énorme pavasse mais c'est aussi une énorme pépite vraiment ce que j'aime beaucoup c'est les personnages féminins qui sont créés par l'auteur elle nous montre toutes les différentes facettes des femmes et qu'on peut être une femme guerrière qu'on peut être une femme qui a envie d'être mère qui a envie d'être aimé qui a pas envie d'être mère qui a envie de régner bref c'est toutes les facettes des femmes en montrant qu'il y en a pas une qui vaut moins que les autres peu importe le rôle qu'on choisit d'adopter pour le reste de notre vie et ça j'ai tout bonnement adoré en plus de ça l'intrigue est folle le monde qu'elle a créé est juste incroyable c'est un univers étendu de dingue avec des créatures folles et surtout une épopée qui est vraiment extrêmement bien puisque moi c'est ce que j'aime aussi c'est toute l'épopée la manière dont le destin de tous nos personnages s'entremêlent au fil de l'histoire et où voilà tout le monde est un petit peu lié et au début on sait pas vraiment pourquoi et tous se tissent et s'entremêlent au fur et à mesure donc voilà vraiment une pavasse mais qui vaut vraiment le détour je trouve si par contre vous voulez lire une fantaisie un petit peu plus light mais avec beaucoup de bentheurs donc un grumpy sunshine mais un peu inversé par rapport à ce qu'on voit d'habitude c'est à dire que cette fois ci c'est lui qui est un sunshine et elle qui est une grumpy emily wild encyclopedia of fairies vraiment c'est une pépite celui-ci ça raconte l'histoire de emily wild donc qui veut être la première à rédiger toute une encyclopédie sur le lore des fairies en fait à pouvoir regrouper toutes les espèces pouvoir vraiment faire voilà cette petite encyclopédie des faits et elle fait ça dans le cadre de son doctorat et elle se retrouve à aller dans un petit village au fin fond des je crois que ça doit être un pays comme la suède un petit peu mais je ne crois pas que ce soit un pays qui existe vraiment ou peut-être que je ne connais pas du tout le nom de la ville c'est possible aussi sauf que emily on va dire qu'elle n'est pas très à l'aise avec les gens voilà elle n'est pas douée pour communiquer elle est plutôt renfermée elle n'a pas envie en fait d'être douée pour communiquer elle aime être dans son monde sauf que ça rend ses recherches un petit peu compliqué surtout quand elle commence à se renseigner sur le peuple des hidden ones donc les faits un petit peu plus sombre et un petit peu plus compliqué à trouver va alors débarquer son rival et ami wendell bumblebee donc son rival académique qui aussi son seul ami pour venir l'aider sauf que sur la mesure de ses recherches elle se rend compte qu'en fait peut-être que wembley aussi il a des trucs un petit peu à cacher et qui serait peut-être pas aussi humain qu'il ne semblerait et au milieu des recherches il ya aussi la relation entre wendell et emily il ya tout le lore autour des faits qui était hyper intéressant enfin bref j'ai adoré et en même temps ça se lit très vite parce que c'est une lecture qui est plutôt courte en termes de manga alors celui ci c'est un manga je vous en ai pas énormément parlé pour autant j'avais adoré le lire et c'était vraiment un livre que je m'attendais pas en fait autant apprécier puisque je l'ai lu en vacances chez ma copine mathilde elle m'a prêté ses deux exemplaires j'avais bien aimé le tome 1 mais j'ai vraiment trop aimé le tome 2 et c'est seule la mort attend la vilaine qui est aussi en vo mais moi j'ai lu en français il est sorti cette année il me semble en français et j'ai adoré pour vous donner le pitch c'est une jeune fille qui n'a pas la vie facile elle se fait maltraiter par par sa famille et notamment ses frères et un jour elle va trouver une échappatoire dans un jeu qui s'appelle seule la mort attend la vilaine elle va commencer à y jouer sauf qu'un jour elle va se réveiller dans le jeu et c'est elle la vilaine et c'est un peu un miroir de sa vie c'est à dire que la vilaine c'est une jeune femme qui arrive dans une famille où la plus jeune soeur a été portée disparue à la disparu et ils ont trouvé notre personnage principal qui lui ressemble et l'ont adopté sauf que du coup elle se fait victimiser aussi par par les frères et le père dans ce jeu là et son objectif pour gagner le jeu c'est d'atteindre 100% d'affinité avec un des personnages et si elle passe en dessous de 0% elle se fait tuer et c'est fini sauf que là notre personnage qui a donc été transporté dans le jeu se rend compte que si elle meurt bah peut-être elle aura pas l'opportunité de rejeter peut-être qu'elle meurt dans la vraie vie elle ne sait pas bref et donc on doit la suivre qui va essayer de tout faire pour augmenter son personnage d'affinité avec ses frères avec des love interest avec son père bref pour qu'il y en ait un qui atteigne 100% et je trouve ça extrêmement bien fait ça se prend pas la tête mais en même temps j'aime le fait que la protagoniste soit pas forcément comme on peut avoir dans certains mangas la protagoniste féminine cruche voilà là c'est elle va essayer de se battre pour obtenir ce qu'elle veut elle va pas hésiter à leur marcher dessus si elle doit leur marcher dessus et du coup j'ai trouvé que ça changeait c'était rafraîchissant un peu plus dans le tome 2 dans le tome 1 mais du coup j'ai trop envie de dire la suite et si vous aimez les mangas dans ce genre là foncez un autre thriller sorti cette année que je vous recommande c'est The Only One Left de Riley Sager je vous en ai parlé dans mon bilan lecture et dans mon book haul mais celui-ci c'est vraiment le thriller par excellence avec des unreliable narrator donc on peut pas savoir si on peut faire confiance à la personne qui nous raconte l'histoire ou pas et du coup ça fait qu'on a encore plus perdu au fur et à mesure on y suit l'histoire de Lénora Lénora elle a accusé en tout cas d'avoir massacré toute sa famille il y a quelques années sauf que depuis elle est paraplégique et muette elle peut parler elle peut plus rien faire elle est complètement alité et donc elle a jamais pu vraiment raconter son côté de l'histoire jusqu'au jour où Kit est assigné pour être sa nouvelle aide-soignante et elle va essayer de lui suggérer de taper son histoire sur la machine à écrire et Lénora avec un doigt va commencer à taper je vais tout raconter sauf qu'en même temps on sait que Lénora n'est pas forcément hyper fiable mais on sait aussi que Kit l'aide-soignante nous cache certaines choses et donc voilà on sait pas du tout à qui on peut faire confiance on sait pas qui a fait quoi et j'ai trouvé ça hyper intéressant très bien fait et ça me donne envie de lire encore plus de Riley Sager j'ai été obligé de vous parler de nos plus belles années parmi les meilleurs livres sortis en 2023 de Clara Hero qui est un livre que j'ai tout bonnement adoré c'est un livre sur l'amitié c'est un livre sur la reconstruction après qu'il soit arrivé quelque chose absolument terrible à une de nos héroïnes mais pour vous lire le résumé directement écrit sur la quatrième de l'ouverture qui sera peut-être plus clair que celui que je vous ferai moi même c'est écrit jade et ambre entame leurs études supérieures avec des attentes opposées fêtes et rencontres pour l'une réussite scolaire pour l'autre malgré leurs différences les deux amis sont persuadés qu'elles vont vivre leurs plus belles années ensemble plongé dans la vie étudiante jade et ambre s'épanouissent chacune à sa façon tout en veillant à protéger leur précieuse amitié tout volant en éclats quand elle rencontre Léo il est beau charmant et populaire il va surtout se révéler dangereux voilà et j'ai vraiment adoré c'est extrêmement bien écrit c'est un livre que j'ai énormément à noter et qui m'a vraiment marqué elle sort un nouveau livre bientôt il me semble qui s'appelle l'effet boule de neige si pas de bêtises pas du tout dans le même genre je pense que ça touchera peut-être un petit peu moins certains sujets aussi puissants mais je pense que c'est plus un roman feel good l'effet boule de neige de base donc c'est pas l'objectif mais celui ci voilà n'hésitez pas à dire quand même les trigger warning avant de l'entamer mais c'est vraiment une pépite le dernier livre en vo c'est divine rivals de rebecca ross si vous aimez la romance fantasy épistolaire vous allez adorer celui ci je vous en ai déjà un petit peu parlé mais au cas où vous n'auriez pas entendu le résumé et la description du livre celui ci c'est vraiment plus une romance sur fond de fantaisie et on y suit l'histoire d'iris juste ici dont le frère s'engage à la guerre puisque le fond de fantaisie dans ce livre ici c'est une guerre entre deux dieux voilà ils sont ils sont en guerre et il ya des gens qui s'engagent pour aller défendre le dieu auquel ils veulent ils souhaitent se rattacher et donc son frère va s'engager la mère d'iris noix son chagrin dans l'alcool et pour essayer de garder la tête hors de l'eau iris se raccroche à son envie de pouvoir obtenir la colonne dans le journal pour lequel elle écrit sauf qu'elle est en concurrence avec ce monsieur là qui s'appelle roman kit et pour essayer de digérer un petit peu tout ce qui lui arrive dans la vie iris elle envoie des lettres qu'elle tape sur sa machine à écrire à qui est magique à son frère sauf qu'elle va finir par se rendre compte qu'en fait ces lettres n'arrivent pas à son frère mais elles arrivent à ce monsieur là sauf qu'elle sait pas c'est pas qu'ils arrivent à lui à comment juste à à parler avec un jeune monsieur elle n'a aucune idée que c'est roman avec qui elle parle et donc va se créer un petit peu cette relation épistolaire entre les deux sans qu'ils sachent avec qui ils échangent et ça j'ai adoré et en même temps ils vont tous les deux se retrouver projetés au front avec leur machine à écrire et donc j'ai vraiment adoré la manière dont leurs romans se mêlent à ce background de fantasy et la manière dont les deux s'ouvrent sur leur trauma il ya vraiment un côté hyper intéressant sur deux personnes qui se mettent complètement à nu pour l'autre parce qu'on sait pas à qui on s'adresse et du coup on se confie beaucoup plus facilement et j'ai adoré puis même leur banter quand ils communiquent eux deux et que c'est pas par lettres parce que comme ils peuvent pas suffire j'adore enfin bref c'est vraiment un super roman et j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que je pensais que c'était un one shot mais pas du tout et le dernier celui-ci pareil est en vo mais aussi sorti en vf et c'est bien évidemment le tome 4 de l'or olympus de rachel smith celui-ci je pense pareil que vous connaissez à force mais à la base c'est un webtoon j'ai trop envie vraiment de lire la suite sur webtoon parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe mais en même temps j'aime tellement lire l'ouvrage avec les planches parce que je le trouve absolument sublime j'adore le côté de découvrir tout ce qui se passe sur le papier je trouve l'oeuvre tellement tellement belle que j'ai pas envie de regarder sur un écran pour parler un petit peu du résumé au cas où vous ne le connaisseriez pas ça raconte l'histoire en fait du mythe d'adès et perséphone mais transposé aussi en partie dans le monde réel donc avec les téléphones et ordinateurs et on y suit voilà leur rencontre leur histoire d'amour mais aussi tout ce qui se passe autour avec les personnages secondaires des autres divinités grecques et j'aime énormément alors forcément ça vient édulcorer adoucir énormément de passages horribles de l'histoire de la mythologie grecque parce que la mythologie grecque c'est l'inceste c'est les viols c'est la vengeance c'est horrible la mythologie grecque de base donc là forcément ça vient adoucir le récit et le romantiser au maximum pour autant il ya des sujets hyper importants qui sont qui sont quand même abordés je trouve donc ça beaucoup de regarder les trigger warning mais surtout j'adore j'adore l'alchimie entre adès et perséphone dans cet ouvrage j'adore la manière dont la psychologie des personnages sont abordés j'aime la manière dont leur relation évolue au fur et à mesure parce qu'ils rencontrent forcément plein de problèmes et ces problèmes là sont à chaque fois abordés avec beaucoup de justesse j'aime aussi l'histoire des personnages secondaires surtout voilà j'adore j'adore les dessins donc si vous aimez la mythologie grecque mais attention c'est pas une retranscription fidèle de la mythologie grecque il faut le savoir mais je peux que vous le conseiller et voilà qui vient conclure les livres que je vous recommande sorti cette année en 2023 et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le meilleur livre sorti jusqu'à présent cette année et puis sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao